... Le processus de révision sur les listes électorales est véritablement perturbé dans le sud du pays où l'attention entre les forces politiques en présence pour les élections locales est vive. A la préfecture de Gélienshors ce vendredi matin, l'opposition a bloqué l'accès à plusieurs personnes venues d'Istil, de Kies, Saint-Louis, d'Urbel, entre autres. Elle accuse Doudouka, directeur général de l'AIBD, d'être derrière ce transfert de militants qui, malgré leur nombre important, auraient la même adresse à Bokot-Gélienshors. Abdou Sissé est membre du PASTEF. Donc on a essayé de bloquer le processus. La police est venue en renfort. Et vraiment, nous déplorons cette situation. Cela ne s'est jamais produit à Gélienshors. Ils sont en train de faire des transferts d'électeurs, des électeurs qui nous viennent de Kowlak, de Djurbel et de Dakar. Et avec des cercles de résidence qui ne sont pas conformes, qui ne sont pas dans la légalité. C'est comme on n'acceptait pas. Donc ils les ont procurés à la mairie et on ne sait pas sur quelle forme. Vraiment c'est regrettant. Je m'appelle Yacouba Mane. Je suis membre du parti du professeur Alou Sow. Je suis là dans la commission depuis le début pratiquement de la commission. Mais il y a aussi quatre jours de cela, j'ai fait un constat. Des électeurs qui nous viennent de la partie est du pays. Enfin, du Demartam, de Thiers et de Dakar. Qui ne sont pas natifs de la région de Jigenshors. À leur arrivée, ils sont servis en certificat de résidence comme le ton dans le pain. Ils n'ont aucun souci pour avoir le certificat de résidence. Daouda Sow, coronateur national des jeunes de la coalition d'Ogou pour le Grand Sénégal, dirigé par Doudouka, interpellé par le d'invective provenant de l'opposition. Il soutient par ailleurs que c'est des parents de Doudouka qui viennent s'inscrire à Jigenshors pour le soutenir. Jigenshors, c'est un fils de Jigenshors qui appartient à une très grande famille. Donc que nous tous nous connaissons et nous en sommes conscients. Alors aujourd'hui, s'il est membre de sa famille, donc qu'il se retrouve ailleurs outre que Jigenshors et qu'il décide également de venir transférer leur vote ici à Jigenshors pour non seulement soutenir leur fils, mais également pour l'épauler, pour l'épauler, pour la capacité, pour le soutenir. Ça, il n'y a pas de délit dans ça. La bataille pour le contrôle des collectivités locales de la région sud du Sénégal sera très rude vu que l'étape de la révision sur les listes électorales y est très mouvementée.